Les gars, les gars, vous me mettez au milieu, les quatre avec, il est où Alexis Laurent ? Il est sur terre là. Ah super, là au milieu là. Prêt ? Parfait, attendez, restez là. Restez là. Restez là. Il faudrait que je l'approche. Il faudrait que je l'approche. Oui, oui, oui ! Bien. 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 Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va démarrer la retraction du grand final du Malta de l'Hernour. Un. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à Badal-Central Lyon, où on va démarrer la finale de cette étape du Malta de l'Hernour. Qui oppose les deux tiers favorites de l'Hernour. Les quatre membres de l'Hernour de France. Et ça elle a fait deux tiers 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 tiers. Robin Aziza et Jarom Jurex. 히 se posez la tête deservemore. Un fortement français. Je préfère, je peux voir, premièrement, il sera plus clair. Et viens de devoir. Les trois barrières. Je suis fatiguné這是-tuant là ? Bien tous, ça va êtrequinho. – Allez, t'es pas encore branchée ? – D'accord. Je l'accepte. Allez, on la refait. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Paddle Central Lyon pour la grande finale de cette étape My Paddle Tour qui oppose les deux premières têtes de série et les quatre membres de l'équipe de France qui participaient à ce tournoi Robin Aziza, Jérôme Ferrandez contre Bassa Blanqui et Johan Bergeron Donc on est déjà dans le premier jeu C'est déjà très intense sur les premiers points Un raté de peu Un joueur qui se le contrait Allez, j'espère que vous nous entendez tous correctement Delphine qui nous dit qu'elle ne nous entend pas bien A priori, plus de problème de micro Puisque Jérôme Bécassé qui est aux commandes du live Me fait le signe, le fameux signe du poquito Le signe de l'œil gauche C'est pas un signe, c'est une fente C'est une fente Calculement une égalité sur ce jeu Premier jeu de la finale Quatre joueurs Quatre joueurs qui se connaissent très bien Puisqu'ils viennent de passer dix jours ensemble Historie de Portugal, je ne suis pas d'ordre par équipe Bon là, il s'agit de la spéciale, mon cher Jérôme Le Bastien qui attend au filet le smash Et après il nous fait le saut du cabri Il y a une balle Pauline Le saut du blanquier, effectivement Me dit-on dans le public Venu Nombreux Pour cette belle finale C'est une spécialité Parce que Bastien est toujours très bien placé Il anticipe beaucoup les balles Et en retour de vitre, il est très dur à jouer Allez, il y a Tandis que Jean-Pascal Pellisset Est là Joueur de Perpignan du club du mas Qui nous a manqué d'ailleurs Sur ce tournoi, mon cher Jérôme Ah oui, tout à fait On a bien mis Toujours agréable de l'avoir sur un tournoi Et il n'était pas là Il n'était pas là ce week-end Toujours agréable aussi de l'avoir Autour de quelques coupes de Le Varouge C'est tout à fait indissociable du tournoi De toute façon, ce genre de Troisième mi-temps Ça va avec Premier jeu pour Bastien et Johan Le combat va être rude apparemment Quelques fautes, beaucoup d'intensité Sur le début de partie Allez, bon, écoutez Là, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde Sur cette belle finale On est seulement à peu près 50 viewers Mon cher Jérôme Est-ce que tu crois que c'est normal ? Je ne le pense pas Donc c'est le moment de partager D'appeler ses amis Les amis de ses amis Les amis de vos chats De vos chiens Tout le monde doit être Contribué à cette très belle finale Du Mike Paddle Tour La grande-tante aussi Ne pas oublier la grande-tante Il faut l'appeler Qu'elle branche le live Exactement La grand-mère, éventuellement, pourquoi pas Parce que là, entre les 4 membres de l'équipe de France On a eu du mal à faire mieux comme affiche Il va y avoir du spectacle Sur le terrain, on a 3 Des 4 derniers champions de France en titre Jérémy Gallat nous a rejoint Jérôme Jérémy Gallat Bonjour Jérémy Le joueur belge Très bon joueur De l'équipe de Belgique Avec qui on était la semaine dernière Pour le championnat d'Europe de Paddle Qui joue sur le circuit espagnol cette année Qui est également Même-t-il que Bastien-Johan Essaye de vivre son rêve Et de progresser D'ailleurs Jérôme Sais-tu si Jérémy Gallat Continuera en Espagne cette année Je ne le crois pas Et qui n'hésite pas à intervenir évidemment On est preneur de toutes les infos Autant sur les joueurs français On est un petit peu à jour Autant sur les joueurs belges On a du travail, il faut avouer On est après Ce qui est en train de se faire On a du travail 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 c'est qu'on a la finale fille à côté et elles sont un peu bruyantes voilà donc pas de soucis oui parce que vous pouvez suivre cette finale dame qui oppose annaïse rivière et nada majdoubi passe à l'inmet s et alice lecoq et alice lecoq qui était également la finale attendue au final attendu encore qu'il ya eu comme une grosse grosse épreuve un gros match gros duel en demi-finale chez les dames entre avec marie qui a rinès marie garnas qui progresse à chaque tournoi et qui commence vraiment inquiété les meilleurs donc encore un petit peu d'expérience et on la retrouvera on la retrouvera sûrement elle aussi dans les finales tandis que elle directe aurait elle présidente et à l'essai salle est à côté pas très loin et je vais lui donner le micro je vais aller me balader autour du terrain deuxième jeu également pour bastien joanne qui mène deux jeux zéro dans cette finale toujours beaucoup d'intensité mais encore quelques fautes quelques déchets qui vont sûrement s'évacuer au fait au fil du match même pour bastien à poser jérôme si bastien grimpe le terrain d'à côté et réussit à rattraper la balle est ce que la balle est bonne tant que la balle n'a pas touché un élément extérieur à la piste de jeu le point continue donc cher jérôme autre question de poser est ce que pour jouer au paddle il faut savoir grimper du coup moi je sais pas je sais pas jouer pas dans le mois donc pas de souci mais après tout franck c'est peut-être toi qui va nous renseigner vu que je joue également au paddle avec 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 pauline peut-être que tu peux nous renseigner sur le sujet ou peut-être qu'on lui demande directement si elle veut nous répondre on verra la question que tu posais c'est pour jouer est ce que pour jouer avec pauline renvoisé championne des éveilines faut-il savoir grimper pour jouer avec elle c'est ça la question que tu poses oui et vice versa et et vice versa et vice versa bon allez on va revenir sur le sur le direct puisque pendant ce temps là il ya quand même cette très belle finale messieurs eux ils rigolent pas en bas ça envoie du s'envoie du d'imposer une agressivité pour essayer de gagner les points puisque la régularité de bastien jaud va être très difficile à contrer allez jérôme un petit point score s'il te plaît on a deux 0 pour bastien joanne bon on va pas vous mentir un banquier bergeron est la grande paire favori d'ailleurs dès qu'elle joue en france ce sont les grands favoris de tous les tournois français mais que doit faire la paire bergeron la paire ferrandez aziza pour essayer de de les embêter et de remporter ce match éventuellement jérôme a pas prié leur faire un courage-piochement de côté non 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 il va falloir qu'ils soient plus sérieusement c'est quoi la tactique à mettre en place là qui est qui soit agressif parce qu'on y doit régularité je pense qu'ils vont ils vont être difficiles à accrocher va falloir qu'ils arrivent à être suffisamment agressif pour contrer leur jeu de défense jérôme a le bras pour robin c'est le faire également c'est d'ailleurs un peu ce qu'ils ont fait en demi finale pour se défaire de l'opé sautier quand ils ont été en difficulté et les conditions de jeu indoor ici à part de la centrale s'y prête très bien d'ailleurs le problème c'est que bastien joan vont vouloir également être agressif avant leurs adversaires et c'est tout le casse-tête qui va se poser pour robin jérôme tenir un échange et être agressif les premiers ou dommage quel dommage alors oui effectivement vous l'avez constaté tout à l'heure on a le droit de sortir depuis les quart de finale les joueurs peuvent sortir du terrain et rattraper la balle lorsque la balle sort du terrain donc vous verrez régulièrement les joueurs sortir du terrain d'ailleurs ce sont des terrains plutôt qu'ils rebondissent faire que sortir de ce match c'est plutôt aisée oui ici les livres les vitres ont toujours été très très répondante à la puissance des joueurs et la moquette qui a maintenant trois ans également rend plutôt bien la puissance la puissance donnée par les coups et sortir la balle est peut-être plus facile ici que sur nombre de terrains extérieurs de manière générale c'est plus facile en indoor mais les cours ont toujours été considérés comme très rapides ici voilà robin et jérôme qui est qui débraye qui reviennent à deux jeux 1 puisque même sébastien et joanne ont a priori une petite marge sur tous les joueurs français il s'agit quand même d'un match de pas de la jouer rien n'est gagné à l'avance et la combativité de robin et jérôme n'est plus à prouver on peut d'ailleurs signaler qu'elle sur leur dernier tournoi en france bastien joanne ont été battus la sénatale le cup en finale et donc malgré leur statut de numéro un français de chambre et france en titre ça reste une compétition une finale à jouer et à gagner alors effectivement on confirme qu'il ya bel et bien deux ans en faveur de bergeron blanquet il s'agit de la paire qui se trouve juste en face de nous qui se trouve sur le terrain qui attend la paire aziza ferrandaise ferrandaise sachant que aziza joue à droite et ferrandaise joue à gauche et vous l'avez noté ce sont des joueurs qui ont tendance plutôt à jouer tous les deux à droite connaissant le passé de jérôme ferrandaise qui avait déjà joué à gauche sur ce week-end jérôme est passé à gauche il a le bras et la puissance pour en tout cas et tout à ce moment quand on joue avec robin aziza un des meilleurs joueurs les meilleurs joueurs de droite français actuelles est passé on joue forcément à gauche avec un zéro petite faute inhabituelle à très bien noté de la part de stéphane dernière qui nous dit que qu'avec loïc le pense à la national padel cup jérôme a joué à gauche c'est bien noté bravo en voie lui et tandis que arnaud chaffan jon nous a rejoint et on a su l'écouter hier il est c'est sympa avec son frère fernando un binôme explosif qui en plus d'un excellent musicien et chanteur est également un passionné de paddle il est là très régulièrement sur les terrains et il ne manque pas un live de paddle magazine bonjour nous olivier massenet nous a rejoint et nous dit qu'il ya un bruit bizarre chez les filles effectivement mais allez on va pas dire qui c'est mais on peut vous promettre que chez le garçon on a trouvé quelqu'un oui on a trouvé quelqu'un qui peut vraiment faire un joli double mixte avec aneus oui oui sponsorisé par la sponsorisé par la marque boule qui est joli compte de robin c'est pas terminé à cette fois ci c'est très joli point c'est un joanne reprenne reprennent un break d'avance repasse devant trois jeux 1 jérôme c'est avec honneur et privilèges que nous accueillons juste à côté pauline renvoisé ah non désolé qui a remporté le tournoi dame consolante du mile pas de tour la cinquième place aujourd'hui bon pour une interview ce serait une autre fois apparemment très bon très beau point très beau point c'est pas terminé aïe 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 dommage 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 à c'était un des points de la finale jusqu'à présent allez petit point score jérôme ouais trois jeux 1 pour bastien joanne qui ont refait un break d'avance bon vous l'avez vous l'avez noté le joueur de droite jo bergeron est un joueur un peu particulier puisque c'est un joueur très offensif par rapport à d'autres joueurs de droite qui ont tendance plutôt à remettre les balles à travailler lui quand il peut il n'hésite pas à claquer un ouais c'est un peu le prototype du joueur de droite on dirait je dirais moderne sur le circuit on pourrait le comparer à sanio gutiérrez qui par rapport à d'autres joueurs un peu plus anciens un peu plus dans le passé c'est le maxi gabriel ou christian diaz qui quand une bandera exceptionnelle mais qui n'ont pas une puissance de feu phénoménale sanio et dès qu'il y en va la frapper il la frappe et finit le point et c'est un peu le principe que joanne et bastien met en application avec leurs entraînements en espagne sous les ordres de rami rochoya voilà l'instruction c'est dès qu'ils ont possibilité de finir le point il faut le finir tandis que on devient fou au niveau des commentateurs puisque on estime que le bras de joe peut-être un est aussi fort que celui de son gars aussi beau que de son gars et gaufin dit olivier massenet bon et arnaud c'est quoi c'est quoi ça c'est du tennis oui puisqu'il ya deux secondes ronfin pour les ouais mais c'est pas du pas d'oeil ça ça m'intéresse pas ouais ça t'intéresse pas bon à la 4 jours à 1 pour bastien joanne qui confirme leur bac d'avant dans ses premières manches on peut parler un peu du parcours de ses deux paires pour arriver jusqu'en finale si pour bastien joanne le parcours a été un petit peu plus facile néanmoins en demi finale contre la paire boissé maigret rien n'a été simple il ya deux et quatre c'est deux six quatre mais la paire allez on va dire la paire du nord puisque après tout on est à lyon leur a posé beaucoup de problèmes encore une fois bastien bastien en retour de vitre était là c'est ce qu'on disait tout à l'heure s'il veut le avoir une chance il faut qu'ils soient agressifs quand même jérôme pardonne moi mais je suis obligé de faire un mea culpa j'ai dit que joe est certainement l'un des seuls alors l'un des seuls mais c'est vrai qu'il y en a quelques quelques autres et c'est arnaud encore une fois qui nous donne des noms lui grand connaisseur de tous ces jours là qui nous dit qu'il ya deux autres joueurs deux autres joueurs qui font penser à joe le frère maigret il pensait certainement à julien maigret et également loïc le pense qui est effectivement un joueur de droite très offensif puisque d'ailleurs à l'origine loïc le pense et j'ai un joueur à gauche au départ le gagnant de pense joue à gauche donc il est passé à droite il a gardé son bras et son bras et sa puissance et effectivement c'est un excellent joueur de droite dans le même style que joanne et jérôme ferrandes quand il joue à droite on a toujours dit que c'était un joueur de droite très chiant à jouer parce que il tape très fort et capable lui aussi de pouvoir taper très fort après le défi c'est aussi toujours de trouver un joueur de gauche qui va être au moins aussi puissant que vous quand on a ces puissances de feu à droite il faut trouver quelqu'un gauche qui puisse encore plus finir les points que vous au moins tout autant et tu peux nous donner parce que c'est vrai qu'on parle de gauche et droite mais peut-être que certains astronautes ne comprennent pas cette distinction tu peux nous dire quelle est la différence entre le joueur de gauche et le joueur de droite jérôme en partant du principe qu'on a deux droitiers qui joue dans la même équipe le joueur de gauche va avoir trois quarts du terrain sur son coup droit alors que le joueur de droite lui on aura beaucoup moins donc de par cette logique le joueur de gauche est celui qui va toucher le plus de points plus de balles sur son coup droit et qui va devoir donc en finir beaucoup plus les points il sera le plus souvent en position de terminer les points par un smash ou par une volée donc le joueur de gauche est considéré très généralement comme celui qui doit être le plus puissant des deux et le joueur de droite plutôt le joueur défensif qui lui va avoir le rôle de remiser de faire durer le point et de gêner les adversaires pour pour que son partenaire puisse terminer le point ça c'est la règle plus ou moins générale la règle de base qui a tendance à évoluer à haut niveau tout de même parce que les deux joueurs doivent être en position de finir le point bravo 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 super point de bastien même même le panneau de score ne s'en est pas remis le panneau de score on tombe à la renverse et c'est pas le seul sur ces balles là sur ces balles là bastien c'est il est un jouable il est un jouable dès qu'il peut anticiper un petit peu à le point est terminé le point est terminé très belle très belle veille de jérôme ferrandaise allez un petit point score on est toujours à 4 1 pour bastien et avantage pour robin et jérôme chiquita contrée par une autre l'égalité ah c'est intéressant je veux dire je viens de prononcer un mot que certains d'entre eux peut-être ne comprennent pas oui la chiquita c'est le terme utilisé pour pour déterminer le coup qui consiste à rendre une balle molle juste derrière le filet à l'adversaire de façon à ce qu'il ne puisse pas l'attaquer contrairement à une balle tendue qui serait au dessus du filet qui peut être attaqué une balle molle sous le filet elle va forcément devoir être remise pas attaqué donc c'est souvent un coup qu'on utilise pour contre attaquer un adversaire qui a pris le filet déjà et qui permet d'avancer sur sur le coup et d'anticiper une balle qui va être montante donc si on doit résumer c'est un coup de contre attaque par excellence et le point est terminé bravo on constate quand même qu'il faut en faire énormément pour marquer un point à bastien joanne en ce moment tandis que maxime hugo pose une question très intéressante il se questionne même pourquoi pierre gadras ne commande pas ah oui le joueur lyonnais pierre gadras qui normalement devait être comment commentaire puisqu'il nous avait dit hier il serait là bien évidemment et bien nous savons pas nous ne le savons pas et on a fait un c'est un peu dommage j'ai eu quelques échos du fucking blue boy où il serait peut-être échoué cette nuit mais bon cela ne nous regarde pas comme dirait la formule on a on n'a pas eu ces nouvelles pour l'instant il ya eu des dégâts hier soir quoi bah si les palaces orci c'est que oui il est en train de dormir il est en pleine récupération je pense voilà cher maxime allez 4-2 4-2 pour bergeron blanqué il ya toujours ce break ça fait deux fois qu'il lui fait la même robin azita est réglé comme une horloge tout ce qui est balle haute du fond de cours ça part très vite ensuite peut-être que bastien va devoir s'adapter et pas forcément être au filet sur ces balles-là ça fait deux fois qu'il se fait transpercer une balle prise en avançant juste sur la bande du filet 45 ou la petite gommandise la petite gommandise de bastien la jolie gommandise elle touche la bande du filet mais elle n'avait pas besoin elle n'est pas bien du filet même sans ça passer à fait 5 2 ça nous fait une amorti rétro qui finit sa course au niveau des portes dans la bande du filet elle revient dans la bande du filet et on en parle plus c'est terminé c'est la fermée la fameuse amorti rétrale dédicace à max moro c'est dommage que arnaud chavongeon ne soit pas avec nous pour regarder ce match parce que il est vraiment il pose de très bonne question et on aurait bien voulu la voir avec nous pour cette finale il dit sur le circuit français les autres paires vont devoir commencer à se poser la question suivante où se situe le ou les points moins forts de la paire bergeron blanquié comme je l'ai dit au charles en ce moment on ne peut pas parler de points moins on ne peut pas parler de points fell mais bien de coups légèrement moins fort oui c'est vrai qu'ils n'ont pas de points faibles mais d'accord toute façon après une année passée sur le circuit espagnol entraîné par le 1 voire le meilleur entraîneur du monde ils sont passés dans une dimension supérieure ils ont déjà plus beaucoup d'équivalent sur le circuit français et si ça continue d'ici un an ils seront tout simplement injouables pour réussir à aller les chatouiller il va falloir tenter la même aventure qu'eux quand on s'entraîne avec les meilleurs les meilleurs joueurs du monde avec les meilleurs entraîneurs du monde dans un pays qui respire le paddle comment c'est possible autrement voilà là on va de plus en plus avoir à faire à deux joueurs pro qui rencontreront des amateurs voilà donc de temps en temps ils pourront les défier de temps en temps sur un malentendu ils pourront les battre mais de plus en plus il y aura très très peu de solutions pour des joueurs amateurs français face à deux joueurs pro c'est comme ça que la question va se poser ce genre de point est typique qu'est ce qu'on fait pour marquer un point à cette équipe comment on fait comment on fait voilà la balle ils la tiennent à la volée ils sont injouables au fond ils sont durs à prendre et voilà ils sont c'est tout simplement pour l'instant ce sont les meilleurs là ils le prouvent et puis c'est pas tout c'est pas du tout péjoratif pour les autres paires toutes les autres paires françaises de haut niveau sont de très très bons joueurs et continueront à l'être mais la progression c'est un joanne qui l'ont pour l'instant et qu'ils continuent à l'avoir on les a demandé un point de la finale dame je vais tout vous dire évidemment d'abord première chose vous avez la possibilité de voir l'autre au live pour la finale du my paddle tour et il y a un 7 à 0 en faveur d'alice et de lynn face à nadin et analyse donc match plutôt serré bon c'est vrai que c'est un match à mon avis qui pourrait même se faire venir en 3 7 pourquoi pas on savait que ce serait serré et ça l'est alors que pour le match qui nous intéressent sur ce live là bastien juin vient de remporter la première manche six jeux six jeux à deux pas de contestation possible ils ont été les meilleurs robin et jérôme ont été combatifs mais ils ont été dépassés par la régularité la puissance et la défense de leurs adversaires leur réaction qu'elle va être qu'elle est qu'est ce qu'elle va être sûrement tenter encore plus agressivité ça va être à mesurer allez vous l'aviez demandé vous le voulez vous nous suppliez d'avoir alexis salle aux commentaires eh bien on va vous faire ce grand cadeau pour vous en exclusivité alexis sade my paddle tour l'homme multi casquette capitaine des équipes de france responsable du my paddle tour et joueur de paddle émérite aucun doute pour les conneries ce sera moi et pour l'analyse technique ce sera lui bonjour à tous merci franck pour pour ces belles images encore une fois sur égale pour les diffusions moi je crois que vous avez un petit aperçu déjà de le premier set et du niveau de nos deux de nos deux jeunes joanne et bastien c'est vraiment impressionnant on sent que c'est que c'est compliqué pour jérôme et robin d'avoir des solutions parce que c'est ça ils défendent vraiment très bien et il ya un petit problème de finition c'est à dire que la grosse différence entre les deux équipes c'est que joanne et bastien quasiment à tout moment ils peuvent finir dès quand le lob est un peu court on voit qu'ils arrivent à claquer les balles et à l'inverse robin jérôme c'est voilà ça pêche un peu et même quand j'aurai on arrive à sortir les balles bastien il est déjà sur le sur le côté pour renouer la balle donc il est une anticipation énorme d'ailleurs sur le là il y avait une question c'est que faire pour les battre donc moi j'avais une idée éventuellement c'est le crochet pas tout changement de côté est ce que tu en as d'autres c'est compliqué après les battre je pense qu'il faut qu'ils arrivent à garder la même intensité parce que on se rend compte que c'est bien ce qu'ils font ils arrivent à bien défendre mais il en faut un peu plus quoi il faut qu'ils arrivent à trouver des solutions de finition et pour l'instant ils ne les ont pas donc on fait un petit coucou à olivier massenet qui nous dit qu'il y a vivement ce niveau à la réunion et je dirais vivement nous à la réunion à quand une étape du mapeau de le tour à la réunion ah ben là l'invitation est lancé olivier voilà je connais pas olivier je connais pas les structures à la réunion mais why not superbe en tout cas on trouve je pense facilement des gens pour s'inscrire et participer à cette étape 1 le cadre devrait être sympa bon c'est le premier jeu du second set toujours important ça peut être le moment où bujo et bastien lâche un peu des fois ça peut arriver ça n'a pas l'air d'être le cas et c'est vrai que ça peut être voilà c'est un petit peu des fois le défaut qu'ils ont des fois on les voit un petit peu lâché tant dans le match ils ont du mal encore à garder l'intensité pendant deux sept des fois ils ont des petits coups d'air donc on va voir s'il faut une faute de concentration peut-être parfois oui je veux un des bastiens ouais de temps en temps ils ont des petits trous d'air dans les matchs qui ils se reprennent vite mais ça arrive sont pas encore la constance de garder le niveau de jeu et surtout le bon enfin ces deux joueurs qui tactiquement joue très bien sont en place on sent qu'ils ont des automatismes bon après ils sont entraînés par un des meilleurs entraîneurs du monde ce qu'on disait tout à l'heure avant que tu arrives voilà on a un peu à affaire à deux pros qui finalement jouent contre deux amateurs quelque part et la différence de niveau se creuse et pas du fait de robin jérôme ou d'autres joueurs français qui seraient beaucoup moins bons jusqu'eux ils ont les meilleures structures les meilleurs entraîneurs les meilleurs adversaires pour progresser et ça c'est inégalable inégalable après robin il s'entraîne pas bien également aussi oui tout à fait robin il a le même la même expérience il a les mêmes qualités d'entraînement après robin c'est voilà il joue très bien droite et c'est un joueur qui qui construit pour son partenaire tout à fait fait il démarre aussi la relation avec jérôme oui c'est pas évident quand on compte à ce niveau là pour jouer deux joueurs aussi structurés aussi en place que joueur bastien c'est dur de rivaliser sans avoir une équipe qui est elle-même et à l'habitude de jouer ensemble quelque part quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu et que beaucoup de monde aurait aimé voir et forcément ça va être compliqué c'est robin et scat contre bastien joanne ça c'est quelque chose qui aurait pu être sympa à voir parce que robin sont complètement parfait jusqu'à présent ça a été jérémy scatena et vice versa on peut dire tous les deux depuis cherchent le partenaire qui prêle est idéal pour le vous progresser à nouveau c'est vrai mais ouais c'est une opposition qui pourrait être sympa à voir voilà on va leur proposer ce jeu est important c'est là si c'est vraiment que robin et jérôme gagnent ce jeu pour rester dans le match et garder un peu de confiance ils le savent je pense que là les quatre joueurs sur le terrain savent que ce jeu il est super important ils préfèrent mal aux têtes en face et et à 6-2 et 6-2 break ça serait déjà compliqué voyez là typiquement la différence sur ce point c'est que robin et jérôme construisent le bien le point manière parfaite et au moment de la conclusion mais robin il finit pas c'est là on voit que en face le joe lui une balle courte et la balle on la revoit plus quoi c'est un petit peu le résumé du match et un peu de la force de nos deux jeunes pour en avoir discuté avec eux et si ils avaient deux retaineurs qu'une seule consigne de leur entraîneur ramirochoya c'est dès que tu as l'occasion de finir le point fini le voilà c'est une des consignes qu'ils ont eu et qui est sur lesquelles ils travaillent consulter le point c'est bien mais quand tu as l'occasion de le terminer il faut pas le rendre il faut le terminer il faut pouvoir le terminer oui voilà il a pas forcément le coup pour le terminer c'est ça c'est ça quand je dis il faut le terminer il faut pouvoir le faire et le faire c'est deux choses qui vont et qui sont un peu différente forcément et robin c'est un des meilleurs joueurs de votre enfance si ce n'est peut-être le meilleur même si ben joanne commence à lui contester la place mais 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 forcément c'est pas un joueur de gauche c'est pas c'est pas un finisseur ultime c'est là la force et enfin justement je crois que tu as un peu résumé c'est que la force de de jo c'est d'être un très bon joueur de droite qui est capable de renvoyer de défendre de travailler son partenaire et de travailler pour bastien finissent mais il est capable de finir quand à tout moment je jouais il pourrait jouer à gauche ça gênerait personne il a il a le bas et la puissance pour quand on vous disait que c'était un jeu important on pense que la réaction bastien le prouve 6 2 2 0 donc dans ce match break d'entrée dans le deuxième set qui est un très beau match c'est disputé on voit que les points se sont accrochés mais une équipe qui est au dessus pour l'instant je sais pas si vous voyez on se rend compte mais il ya vraiment des volets en face qui vont très vite et jo et bastien il n'a rien ils sont incroyables et c'est mon défendre vraiment super c'est moi bastien a pris feu là ça va être à raison après un coup sur la tête c'est bien difficile ça devient difficile faut qu'il réagisse faut qu'il réagisse faut pas qu'il laisse partir match ils peuvent le faire durer encore et justement comme on disait tout à l'heure les éventuellement des petites sortes de constatation qui peuvent arriver pour ça il faut faire durer le match il faut accrocher belle contre attaque belle contre attaque c'est bien j'ai vraiment qui est venu qui est venu prendre ses responsabilités et essayer d'intercepter une balle c'est bien faut créer le désordre un petit peu toute façon parce qu'ils n'ont pas le choix là les autres ont trop en place donc quitte à perdre un petit peu des points il faut qu'ils arrivent à prendre prendre un peu plus de risques peut-être ouais on a envie qu'ils remontent un petit peu parce qu'on se réagisse on voudrait que ça dure bien sûr je remercie stéphane rodriguez qui me donne une bonne nouvelle puisque apparemment le score du match de foot est également le même que le score dans ce deuxième set 3-0 pour les lyonnais en tout cas j'en profite pour pour être là pour remercier les gens du padel central donc laurent jérôme pour le juge arbitrage il a été super on a joué hier jusqu'à pratiquement minuit il y a eu plein de match c'est pas évident je peux vous dire que pour l'organisation c'est super de pouvoir se payer sur une équipe aussi dynamique thomas qui nous a régalé tout le week-end vous avez préparé un petit repas pour les joueurs hier soir donc voilà on a vécu un super week-end sportif mais aussi de convivialité c'est ce que nous c'est ce qui nous intéresse aussi à travers notre circuit my padel tour c'est de pouvoir garder cet esprit de convivialité voilà je crois qu'il y a eu un super état d'esprit il n'y a jamais eu un problème de balle donc voilà bravo tous les joueurs bravo l'organisation nous on s'est régalé en tout cas et puis nous au niveau de padel central c'est toujours un régal de recevoir les équipes du my padel tour même si c'était la première fois mais on se connaît tous déjà depuis depuis longtemps le circuit est géré de façon très professionnelle avec des gens très compétents à tous à tous les postes et nous une fois qu'on arrive là c'est un beau travail d'équipe qui a déjà été fait en amont et ben voilà on a des remerciements directs et on les remercie et on les a merci également d'être venus d'aussi loin pour pour jouer pour jouer ce tournoi on a eu on a eu des équipes de toulon nice bordeaux jusqu'à la balle avec simon l'aval paris paris avec l'un des équipes de lyon quelques unes ou plus même bizarrement même quelques unes ici qui réussit à se qualifier je crois que c'est pas mal et puis les joueurs de madrid et de barcelone sont venus nous rejoindre ça tient aussi à bientôt au revoir au revoir ouais ouais on espère tous que ce match va durer mais on est à 3 0 ça peut être allé vite donc on est déjà passé au niveau des remerciements donc voilà mais continue continue à résister c'est pas le genre de la maison du côté de robin ziza de laisser partir un match ni jérôme ferrandez on est combien un jeu là je vous j'avoue j'avoue j'ai un peu perdu le fil dans le jeu très beau compte très beau compte de jérôme ferrandez en fait il ya trois ou c'est trois ils avaient ils avaient 3 0 avec avec break d'avance ouais c'est ça ouais tout à fait on est d'accord c'est trois désolé c'est l'euro là qu'il y a quatre zéros à lyon voilà c'est ça il y a quatre zéros à la haute et ça défend toujours ça défend toujours et c'est en place et c'est en place et ça termine on voit clairement ce qui résume un peu le match c'est que jérôme il s'est plus matché quoi c'est à dire qu'il a essayé de sortir les balles il s'est fait contrer là on a vu sur le moment du point à un moment donné il a hésité à frapper il a joué une balle un petit peu à moitié sur bastien mais finalement qu'il ne gêne pas la étape en ligne pour changer un peu pour éviter bastien mais c'est le jeu qui anticipe donc c'est compliqué sont un peu un peu à courte solution et ça devient dur mentalement là après ce qu'on a pu voir également sur ce point c'est l'entente parfaite de bastien et joanne entre le joueur qui est qui monte pour intercepter et celui qui reste en couverture c'était évident pour eux même sans se parler comme ça peut être plus des solutions avec sa vie bourrin que le smash claquée ce match claquée il n'y arrive pas donc peut-être trouver une solution c'est dans des smacks et essayer de finir forcément de gêner ouais si on peut pas finir de commencer par gêner quoi il commence à gêner moi j'essaierai peut-être aussi de vibrer un peu sur le jeu parce qu'il le fait il le fait finalement il fait très peu il reste sur des smacks croisés c'est un peu dommage c'est un peu qu'est ce qu'il faut pas faire pour marquer un point à ces deux joueurs ouais super vous voyez à chaque fois dans le jeu on voit jo qui est tout le temps prêt à intercepter les balles qui est tout le temps un petit peu au milieu qui gêne quoi du coup par sa présence j'essaie tout le temps de trouver une solution pour venir couper la trajectoire et ce genre de volets bloqués sur sur une frappe adverse c'est quand même pas facile à faire et c'est là dessus qu'ils reprennent le filet et qui termine le point finalement très bon ce match donc là on est sur une 30 40 donc ils ont la possibilité de débréquer donc c'est un point qui va être je pense bien discuté qui est très important qu'ils puissent revenir dans le match et rester surtout mentalement aussi s'ils reviennent là et tout sera encore possible aïe 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 faut dire que sur un point important c'est dommage c'est bien robin qui est taille au combat là prêt 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 la volée c'est ce qu'il faut attention il faut qu'ils prennent quelques risques donc ils n'ont pas le choix donc c'est bien si on laisse les deux jeunes dans leur zone de confort ce sera ça sera un joueur sera jouable jérôme un peu crispé sur les points importants et il a essayé de claquer cette barre et on l'a vu faire je sais pas si vous avez vu il a fait une espèce de rétro un peu bizarre surprendre on va être clair il l'a boisé quand même mais le cadre ça compte il l'a tenté mais il a raté c'est dommage il a raison il fallait s'il fallait l'essayer il faut les bousculer il faut les bousculer si on veut les battre c'est super bien joué vraiment il a trouvé l'angle au milieu c'est puissant la profondeur à la hauteur elle était parfaite était injouable donc 6 2 et 80 dans le second set ils ont eu l'occasion de revenir ils ont raté ça peut peser ça on a pu en parler du côté des filles le match est plus accroché ce que de si dans la première cette ligne et et alice en guiné en guiné 6 4 dans le deuxième elles sont menées 4 jeu 1 allez rod en service pour rester dans le match il ya ce match est bien mariaux à l'excito et qui a été un petit peu dans le secret avec eux pendant du jour est ce que la paire robin jérôme s'est amené à durer ou est-ce que c'est la situation ponctuelle ben là je ne pouvais pas répondre à leur place à leur place mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils avaient envie de jouer ensemble à lyon ils font aussi le master my paddle tour à à toulouse dans 15 jours donc je pense qu'ils aient envie de se tester sur des tournois et puis pourquoi pas à mon avis ça peut être une paire qui peut être bien complémentaire parce que je pense que robin qui a raté les pas de france cette année quasiment faute de partenaires mais bon faut peut-être de l'avoir voulu également il n'a peut-être pas le raté deux années d'affilée non non il ne pourra pas il faut absolument qu'il trouve un partenaire forcément ça peut être une solution après parce que jérôme voilà c'est un super joueur qui s'entraîne beaucoup qui a envie qui en pleine progression après c'est un joueur aussi qui a besoin de confiance c'est pas évident quoi sur un premier tournoi il a besoin de quelqu'un qui a besoin de relâchement il est à la base toujours un petit peu il est tellement bien faire un petit peu crispé voilà je pense que il prendra confiance s'ils jouent ensemble pendant confiance de match en match et ça peut vraiment être une belle équipe parce que jérôme il est puissant il est capable de claquer de robin il va lui apporter d'expérience donc moi je pense que ça peut être une paire parce que ce dont on parle peut-être pas souvent dans ce sport c'est que c'est avant tout un sport d'équipe c'est c'est pas une addition de deux joueurs qualité technique qui se complète il faut aussi avoir un caractère une vision des choses et une entente sur le terrain qui soit au moins aussi parfaite que la technique qu'on peut qu'on peut avoir dans le jeu tout à fait à raison après il faut savoir voilà c'est les joueurs qu'on décide de jouer ensemble il y a 15 20 étapes par an ils se déplacent on passe lesquels ensemble on a l'hôtel ensemble dans les chambres c'est vrai qu'il faut c'est hyper important si on n'est pas saoulé si on n'a pas envie de jouer pour l'autre et forcément dans une saison il y a des moments qui sont compliqués donc tout ça c'est dans une gestion d'une saison c'est important et voilà une saison ça se prépare je pense que là ils essaient de se tester s'ils doivent jouer ensemble ça je déciderais sûrement à l'issue de l'étape de toulouse peut-être qu'ils auront fait de tourner ensemble ils ont évidemment plus clairs exactement alors puisqu'on parle de l'étape de toulouse je crois qu'on va vraiment avoir de on va pas vous dire exactement encore tout vous dévoiler mais il ya vraiment y avoir un plateau incroyable on aura vraiment tous les meilleurs jours ce qui est sûr c'est qu'il y aura et 8 joueurs de l'équipe de france qui seront présents ça je pourrais déjà vous le dire mais au delà de ça il y aura vraiment tous les meilleurs joueurs français ce sera super et des surprises et des surprises et des surprises il y aura une surprise et une belle surprise et voilà donc c'est vraiment le tournoi de fin d'année à ne pas rater c'est dans quinze jours c'est ça l'excitent c'est ça dans quinze jours à toulouse toulouse paddle club oui magnifique club voilà donc quatre quatre terrains indoor six outdoor et bientôt les dix terrains seront seront couverts le gérant du club va faire couvrir les structures là en début d'année 2018 donc on aura dix terrains dix terrains toulouse un club un club incontournable en france et qui propose qui va nous proposer à une étape finale du ride par deux tours pour la saison en cours qui sera à la hauteur de ce circuit à hauteur de l'investissement que les gens ont pu y mettre et ce sera bien mérité ce succès pour pour toutes pour toutes les équipes ça c'est magnifique alors on peut on peut signaler également la présence tout au long du week-end d'une équipe de canal plus qui est qui prépare un reportage sur le sport en général et en particulier avec le support de bastien joanne de leur aventure professionnelle donc un nouveau gros coup de projecteur sur notre sport très bientôt ça c'était une super nouvelle donc on était vraiment honoré de la présence de canal tout le week-end et puis voilà comme jérôme c'est une mise en lumière de de jo et bastien mais au delà de ça c'était s'imprégner aussi du paddle donc venir sur le circuit my paddle tour discuter avec les dirigeants de club discuter avec avec les partenaires avec voilà tous 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 les acteurs du cadre aujourd'hui je vais mieux comprendre et je crois que robin cramp est ce que robin cramp parce qu'il s'est blessé ça a l'air d'être une crampe 1 à dire que c'est une crampe mais je sais pas allez ce serait dommage que ça termine là dessus j'espère qu'il va pour reprendre ouais c'est possible que ça soit une crampe ouais alors là un petit point de règlement peut-être jérôme est-ce que nous quand il y a une crampe est ce qu'on a le droit de s'arrêter non 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 la crampe fait partie fait partie du sport le jeu doit doit se poursuivre dans sa continuité le jeu doit se ensuite dans sa continuité éventuellement une pause médicale au changement de côté encore que si c'était pour une crampe normalement ça passe pas c'est voilà on doit le jeu doit se poursuivre c'est la crampe fait partie du jeu la condition physique c'est si elle arrive à pas être suffisante pour cette raison là on n'arrête pas on n'arrête pas le jeu exactement je peux vous dire que pour avoir une fois des crampes alors c'est là c'est l'enfer de voir continuer à jouer avec des crampes on applique le délai de jeu entre entre chaque point entre chaque entre chaque changement de côté s'il le faut mais on s'en tient là superbe donc on est toujours dans ce jeu de 4 1 avantage robert jérôme voilà il reste il reste dans le match quatre jours à deux ça va être un peu dur de d'arriver à 5 1 et de finir quasiment là dessus ça refait pas vraiment le niveau là non et même sébastien jo sont au dessus voilà il enfin c'est combatif il ya un gros niveau de jeu également et ça mérite mieux que que 2 1 1 on sent que dieu et bastien maîtrise mais ils ont deux joueurs quand même très compétitif et très accrochés en face d'un très bon niveau donc il faut voilà ils vont je pense qu'ils vont être attentifs jusqu'au bout parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas non plus une marge non puis ils se connaissent ils les connaissent ils savent qu'ils sont capables de sortir du match à tout moment il faudra qu'ils ont profite si ça arrive et finalement il finit par faire plus de points en plaçant c'est ces banderas et c'est du rach en frappant fort quoi et puis là on voit qu'il varie un petit peu il joue sur sur joe et ça crée un petit peu voilà ça crée un peu un désordre donc ça leur donne quelques solutions 30 ans encore un point super important mais je suis là pour les belles les belles bien joué bien joué voilà un peu dans le même esprit jérôme est en train de trouver des solutions en variant c'est quoi on joue un peu plus que voilà sur joe et il est un peu moins stéréotypé il se relâche un peu plus et voilà il trouve quelques espaces 30 40 balles de débreak c'est long c'est long ça voilà le débreak bravo bien joué très très bon jeu vraiment il a su il a su varier je crois c'est bien pourtant je lui ai rien dit il a dit il a dit il a dit c'est ma balle mais il a fait la faute ou alors il y a quelqu'un de qui lui a comiqué l'info la mauvaise information mais c'est 4-3 ils sont revenus ils sont plus qu'un jeu ils ont débreaké c'est une finale dure et ça nous ça nous déplaît pas ouais ça va nous promet une fin de match avec quelques cris quelques quelques beaux points à propos de crise sur le sur le cours d'à côté pour la finale féminine que vous pouvez suivre sur le deuxième live on est un set partout alors est ce qu'on dévoile qui est ce qui crie là sur sur la sur les quatre filles il faut pas non non il faut il faut il faut les voir il faut les voir allez 4-3 ils sont revenus ils sont revenus ils ont débraqué il faut qu'ils confirment s'ils arrivent à accrocher ce set tout est possible dans les dans les pieds on est en fin de tournoi c'est un peu plus dur à ravancer tandis que sur les sur le chat arnaud donne des noms mais carotte je ne confirme pas et voilà 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 pourquoi ben jean est très fort à droite parce que ces points là il s'est déterminé ça fait du bien cap 3 15 à bravo jo pas eu d'hésitation alors jo lui il tape en face droit devant ceux qui connaissent ils le savent ils tapent droit devant ils cherchent pas les cherchent pas sortir la balle par le côté ils tapent devant et comme il a une technique de frappe la balle est très liftée en fait elle remonte très haut et c'est quasiment impossible à jouer donc vraiment un point un coup très fort qu'il a là est tellement difficile aïe 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 elle fait mal celle-là elle fait mal celle-là sur balle de break elle fait c'est difficile a hésité revenu sont maintenant aux cinq trois et bastien joue au cerf pour le match 15-0. Ils font quelques fautes là, c'est dommage. Après ce qui est aussi difficile, c'est que même si on arrive à peut-être trouver des solutions, c'est qu'il faut les avoir sur la durée. Il faut les tenir ces solutions. Essayement mentalement que physiquement, c'est très difficile. Oui, parce que c'est vraiment physique. Les points sont longs. On est en fin de tournoi. Comme disait Jérôme, ils ont fait 4 matchs tout week-end. Oh, elle est belle celle-là. Bien défendue encore. Bastien s'est enflammé un peu là. Il est tellement bien joué. Il a voulu faire le point du tournoi, mais c'est un peu précipité. C'était très dur à finir le point de là où il était. Il le sait là. Il sait pourquoi il l'a raté. Il sait pourquoi. 15 ans. Je l'ai lancé. Il est très beau. Il est lancé. Il sait que là-dessus… Il faut outre-tter l'accécher le fouet. Il est lancé... né sur Mion et son Cassender, Onn. Il est lancé de Grover 1. Il est là au Henri Gardeau qui… Alors vous étiez 73 sur le live au moment où je le secoue, j'espère que vous l'avez tous bien vu parce que c'était le coup de la finale, le coup avec les rétroviseurs pour finir le point, bravo ! Ah ça m'est difficile à mettre ça ! Allez, deux suites, ils en ont serré, 34. À deux points du match. C'est ça ! C'est quelques fautes qui font mal. Il veut passer un petit peu sur le côté, c'était bien joué mais bon. Forcément quand on essaie de prendre des risques, ça ne va pas toujours. Et voilà, jeu c'était match. Bergeron Blanquet. Gros match, vraiment. Très très beau match. Il n'y a rien à dire. 6-4-6-3. La victoire est méritée. C'est bien. Un beau match. Eh bien, Stéphane Joanne remporte encore un tournoi à Padel Central Lyon. Ils sont un peu comme chez eux ici, voire tout à fait chez eux pour Joanne. Cette année, ils ont fait carton plein, non ? Au niveau P1000, oui, ils ont fait combien P1000 ? 7-8 ? En rajoutant les chemins de France, je crois que c'est leur 7ème P1000. En rajoutant les chemins de France, ça va faire 8. Ça nous prouver de beaux matchs dans 15 jours. Ils n'ont plus que deux à gagner pour faire 10 sur la saison. Bon, merci Jérôme. Merci Franck pour la diffusion. Merci Alexine. Merci Franck pour la diffusion. On va maintenant s'attaquer à la remise des prix. Et je vous invite avant la remise des prix à basculer sur la fin de la finale féminine. Exactement. Où on est encore dans le troisième set. Et avant la sangria et l'écurie, il va falloir voir la fin de ce match.